C'était le groupe « Comme la serveuse a dit ». Alors on va un petit peu « Comme a dit la serveuse ». J'inverse les mots, mais le sens est le même. Et donc, oui, justement, ce titre interroge. Alors, Audrey, je vais venir vers toi pour avoir plus d'indications sur le groupe. Et comment ce nom, justement, a été trouvé ? C'est-à-dire que lors de programmer notre premier concert, on avait pensé à tout. Le set, quelle ambiance, jazz, musique du monde. Et puis, on décide d'une date avec la serveuse du bar en question. Et puis là, elle nous demande comment s'appelle-t-on. Et puis, on n'avait pas pensé au nom. Et la serveuse s'est mise à chercher avec nous. Ça nous a fait beaucoup rire et c'est devenu « Comme a dit la serveuse ». D'accord. C'est vrai que souvent, enfin, j'ai déjà entendu ça avec les musiciens. Pour les gens qui font du jazz orchestral, ils ont souvent des difficultés pour donner des titres. Et c'est vrai que quelquefois, c'est des choses qui sortent comme ça du chapeau. Et bon, ben voilà, vous avez fait votre chemin. Vous avez un nom. Il faut le garder, quoi. C'est bien. Et ce groupe, ce trio, comment il s'est constitué, alors ? Eh bien, à la base, j'avais eu une idée de contre-basse-voix. Et puis, ensuite, j'ai rencontré Yves-Antoine et je me suis dit, voilà, il me faut Yves-Antoine aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a un trio contre-basse, guitare et voix qui s'est formé petit à petit. Le répertoire, dès le début, on voulait du jazz et de la musique du monde. Des fois, on essaie de mélanger un peu les deux. Sur Caravan, on crée une petite ambiance musique du monde, mais on ne mélange pas vraiment à l'intérieur du morceau. Pas encore. Pourquoi pas, peut-être ? On verra. Alors, le répertoire est vaste. Et comment tu fais pour chanter une chanson en Albanais ? Alors, ce qui était quand même cocasse, c'est que tu as dit que ce morceau-là, en fait, il s'est fait en Roumanie, alors, ou tu l'as découvert en Roumanie ? Je l'ai découvert en Roumanie, dans un groupe qui jouait dans la rue. Et voilà, donc, on s'est renseigné tant bien que mal, en essayant de parler un peu anglais, un peu roumain, enfin bref, sur le nom du morceau. On a cherché, et puis, voilà, donc, c'est comme ça que le morceau s'est introduit dans le set. Et non, je ne parle pas albanais. Donc, pour l'albanais, j'ai fait avec de la phonétique, et puis j'ai bien écouté. Ce qui n'est pas évident. Non. Donc, déjà, tu es trilingue, puisque tu fais aussi de l'espagnol, de l'anglais, même quatre langues, du français, puisqu'il y avait un morceau aussi d'Henri Salvador. Et peut-être que tu as d'autres langues, ou c'est que tu représentes dans ton show ? Oui, on a un morceau yédish, en allemand. Donc, je ne l'ai pas gardé en yédish, parce que c'était compliqué, mais voilà, je parle allemand, donc on l'a gardé en allemand. C'est une vache, ça s'appelle Tumba la Laika. Voilà, on a sept langues. Si vous pensez à d'autres langues, non, voilà. C'est déjà pas mal. Et donc, qui choisit les morceaux et comment monter le répertoire ? Parce qu'il faut faire des choix, quelques fois, par rapport aux musiciens et par rapport à toi, le chant. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'ils sont souvent d'accord avec moi, pour l'instant. Donc, je choisis les morceaux, je fais écouter. Si ça ne plaît pas, je ne me brusque pas, je ne suis pas tyrannique, enfin, je ne crois pas, je passe à un autre. Voilà, donc c'est plutôt moi qui choisis les morceaux, mais voilà, à l'avenir, tout le monde pourra choisir. Et par rapport à ces morceaux choisis, je suppose que vous avez des influences. Quelles sont vos influences ? Par exemple, toi, Audrey, quelles sont tes influences musicales ? Alors, moi, j'écoute beaucoup de jazz vocal, évidemment, avec Anita O'Day, je jure par elle. Et puis, j'aime aussi des instrumentistes comme Richard Bonnard, la basse, Avishai Cohen, Pat Metheny. Enfin, oui, voilà. Et puis, tant d'autres, c'est dur de citer comme ça. Ce n'est pas fréquent d'avoir une chanteuse qui nous dit qu'elle est fan d'Anita O'Day. Tu vas bientôt venir nous faire un show, Anita O'Day, alors ? Oui, je n'ai pas cette prétention, mais pourquoi pas un tribute ? Oui, c'est la saison des tributes. Enfin, tout le monde, c'est la période des tributes. En ce moment, tout le monde fait des tributes. Pourquoi pas ? Anita O'Day a été une grande chanteuse aussi. Elle mérite un tribute. Il n'y a pas de souci. Et donc, pour continuer, vous jouez. Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter des morceaux que vous faites sur scène, mais vous n'avez pas encore enregistré. Eh bien, c'est-à-dire qu'on a enregistré quelques titres au tout début de la formation du trio, il y a un peu plus d'un an. Mais voilà, il faut qu'on enregistre à nouveau. Et puis, c'est prévu à la rentrée 2019. Donc, c'est pour bientôt. Oui, voilà. Vous avez l'intention de faire un CD, quelque chose ? Oui, oui, oui. D'accord. Écoutez, ce sera avec plaisir que quand vous le réalisez, on le passera. Moi, je vous le passerai dans mon émission de Jazz On Air. Ici, on a invité et il est invité permanent. D'ailleurs, Gérard de Jazz Time, il sera aussi un plaisir de diffuser votre musique, je suppose. Il n'y a pas de souci. Et donc, au niveau des dates, qu'est-ce que vous avez comme date actuellement de prévue sur scène ? Je vais laisser la main à Yves-Antoine parce que c'est Yves-Antoine qui se charge du booking. C'est elle, tourneur. En termes de date, on vous donne rendez-vous, notamment le 14 juin, au rendez-vous chez Stan à Contrex. D'accord. Contrex et Ville. Et puis, bon, après, au mois de juillet, on va jouer un petit peu entre Thionville et Epinal. Ensuite, on va aller en Ardèche au mois d'août. Ah, c'est bien. Vous avez des dates un peu partout. Quand on parle du rendez-vous chez Stan, j'insiste, je connais les endroits. Moi, je fais un peu la pub avec un... Ce n'est pas le Café de la Paix que vous allez aller ici ? Non, non. Alors, c'est au rendez-vous chez Stan. Stan, c'est le petit festival organisé par la ville, enfin, par une association à Contrex. Par la ville de Contrex. Oui, via la ville de Contrex. Voilà, c'est ça. Et c'est un concert qui va avoir lieu où, en plein air, dans une salle ? Alors, ça dépend du temps. Il y a une salle, c'est soit en plein air, soit dans une salle. D'accord. Donc, c'est dans les halles de Contrex. Et je profite que tu as le micro pour te demander, tu joues de la guitare, qui t'a influencé pour jouer de la guitare ? Oh, ben, j'ai beaucoup d'influence. J'ai une culture à la base de guitare, guitare classique, guitare à corde nylon. Et donc, je me suis mis au jazz avec le trio. Donc, après, dans mes influences, voilà, il y a énormément de guitaristes que j'admire, que j'aime et dont j'essaie de m'imprégner, de m'influencer, par exemple. Alors, on va demander au jeune homme, là, qui est à la contrebasse, qu'on connaît bien, parce qu'il est déjà passé au moins deux fois par chez nous. Oui, deux fois, ou même trois, avec Jazimut, avec Val-de-Uni. Et puis, je ne sais plus. Alors, je sais que toi, tu as de nombreux projets. Fais-nous une petite récapitulation, si elle ne dure pas plus d'une demi-heure. Des groupes avec lesquels tu joues, alors ? Bien sûr, celui-ci, donc, Jazimut. Et puis, je joue aussi avec Le Grand Jacques. Donc, on reprend donc Brel. Voilà. Et donc, oui, tu me disais tout à l'heure... Et puis, je fais aussi de l'orchestre symphonique. Oui, c'est vrai, tu fais de l'orchestre symphonique. Et donc, c'est vrai que tu m'avais dit que vous aviez de la bonne presse concernant... Oui, tout à fait, oui. ... le spectacle que vous faites autour de Brel. Tout à fait. Et il y a des dates de prévues ? Oui, il y en a une à Dierville, donc, samedi prochain. Ah oui, donc, Dierville, je rappelle, c'est à côté de Veselys. Tout à fait, oui. Donc, oui, on peut inciter les gens à venir vous voir, effectivement. Et là, il y a un chanteur costaud avec vous. Alors, qui c'est qui chante ? C'est toi, c'est pas toi qui chante. Toi, tu es toujours à la contrebasse, toi. Tout à fait. Qui chante, alors ? Non, c'est Vincent Bertin. D'accord. C'est Cyril Lecoq aux percussions et puis moi, quoi, donc à la contrebasse. Toujours en trio, d'accord. Et donc, ça, c'est l'actualité des prochains concerts, en plus de ceux que tu feras avec le groupe d'aujourd'hui. Et puis, donc, on aura l'occasion de te revoir, de te revoir, tout du moins, avec Tujazimut. Le mois prochain. Vous avez préparé des nouveaux morceaux ? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Il y aura des duos, enfin, il y a des choses qui vont se faire. Nouvelles, quoi. Oui. D'accord. Bon, on attend avec impatience, donc le retour de Tujazimut. Oui. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres actualités, on va se quitter. Je vais laisser le micro à Audrey. À Audrey, oui. Elle va terminer. Elle va terminer. Si elle a peut-être une petite chose à dire, c'est le moment. Saluer je ne sais pas qui. Voilà. Remercie encore une fois toute l'équipe de Nancy Web TV et puis tous ceux qui nous ont écoutés. On a passé un super moment. Nous, on adore ça. Voilà, on essaie de le faire, de le partager. Et puis, voilà, on se donne rendez-vous le 14 juin au rendez-vous chez Stan. Il y aura d'autres dates que vous pouvez... Oui, vous avez peut-être un Facebook. Oui, voilà. Donc, sur Facebook, sur Comme a dit la serveuse, voilà. On a une page Facebook. On vous tient au courant des différentes dates. Et puis, voilà. Encore merci. Eh bien, c'est nous. On te remercie. On remercie le groupe. Et on va remercier aussi la technique. Aujourd'hui, on a un effectif réduit puisqu'on a Claude qui fait à peu près toutes les fonctions aujourd'hui. Et Alain, donc, qui est à l'audio, qui a la technique. Merci beaucoup. C'était une super condition. Mais bon, vous êtes un trio qui est facilement enregistrable. C'est plus facile. On aurait un sept tête. On serait un peu plus embêté. Mais bon, c'était vraiment très bien. Encore un grand merci. Donc, pour le déjà, je le rappelle, il y a un concours qui est lancé. Il suffit d'aller sur le site de Nancy Web TV. Vous verrez, effectivement, pour voter. Et les gens votent déjà énormément. Je vous ai dit, moi, les derniers chiffres que j'ai regardés, ça fait déjà une semaine, c'était 70 000 votants par rapport à tous les groupes qui sont passés dans le cadre de ce concours. Il y a encore deux groupes. Un groupe important qui va jouer vendredi 1er mars, c'est Michel Maïs, qui va venir avec un groupe exceptionnel. Et puis, actuellement, il a une grosse, grosse cote, on va dire au niveau national et même international. Et puis, tout jazimut. Et donc, je pense qu'avec ces groupes, on va clôturer ce concours. Et donc, notre ami Christian Schott fera son choix par rapport aux gens qu'il voudra introduire dans la programmation, qui est déjà prête. Ça sera surtout sur du off de son prochain jazzpot, qui a lieu comme tous les ans, au mois de juin. C'est entre fin juin et début juillet. Donc, oui, on passe un petit papier parce que vous êtes fort nombreux. Donc, on vous remercie en ligne. Vous êtes 1432 actuellement, ce qui est vraiment un beau score. Et donc, pour ma part, moi, je vous retrouverai dans les prochains jours deux fois. Il y aura bien sûr, comment je veux dire, Michel Maïs. Et puis aussi, donc, ce dimanche qui vient, il y a encore un concert exceptionnel. Bon, il faut que je re-téléphone pour savoir exactement si tous les gens qui sont du spectacle seront là. C'est Véronique Gaillot, qui est une chanteuse de blues. Elle est française, originaire de Strasbourg. Et elle se produit, elle vit en Allemagne. Et elle se produit avec un énorme guitariste, un des plus grands, qui s'appelle Timo Gross et qui a un groupe. Alors, j'espère que vous allez découvrir un grand spectacle. Et c'est l'occasion aussi de découvrir son nouvel album, puisque j'ai vu dans les chroniques de blues en Allemagne que son nouvel album était sorti il y a à peine huit jours. Donc, je pense qu'elle va vous présenter son nouvel album avec Timo Gross. Alors, Timo Gross en duo, Timo Gross et son quartet, ce que j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien qu'il nous fasse quand même un morceau. Parce que Timo Gross, ce n'est pas tous les jours qu'on aura l'occasion de l'accueillir dans ce studio. Alors, on verra bien. Donc, les paris restent ouverts. Donc, c'est pour vous, certainement, sûrement et même certainement, un grand moment à vivre dimanche. Donc, je vous encourage à nous rejoindre à nouveau sur NancyWeb TV. Donc, bonne fin de journée et à dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501